bonjour ragazzi ici tonino aujourd'hui on va faire un branzino au sel accompagné d'un beau risotto avec des moules patates et du pibre premier step on va rincer un peu le poisson on y va avec une eau glacée beaucoup de glace du gros sel on lui donne l'impression qu'il est encore dans l'eau de la mer puis on lui redonne vie un petit peu vous pouvez même le laisser un 10 15 minutes dans l'eau glacée salée comme ça ça va lui faire du bien bon en croûte de sel ici j'ai environ 2 kg de gros sel première chose à faire on mouille notre sel quand on sent que le sel il colle un peu ensemble le tour est joué donc on vient faire notre tapis donc un beau tapis pour notre poisson ouais on l'appuie dessus maintenant moi je suis un cuisinier un chef je suis pas un scientifique donc je vais pas avec des quantités s'il vous plaît on va essayer de créer une espèce de pâte le tout homogène avec tout ça ce que j'ai besoin ici c'est un peu de farine des blancs d'oeufs puis on va mettre des petites herbes pour donner un petit aromate donc on y va et très là on réserve moi j'aime bien terre romarin on y va comme ça à l'oeil ça on peut mettre les branches on peut tout mettre toute façon tout va se retirer pourquoi j'ai mis le sel ici avant juste avec l'eau et ici on fait le mélange un peu plus consistant comme ça tout va bien se décoller vous allez voir par la suite farina et puis là on se lance vous voyez quand le sel il vient coller à vos mains comme ça puis qu'on est capable de venir taper là et créer un beau petit tapis là on sait que ça va cuire tout ça va cuire ça va créer une espèce de belles croûtes puis le poisson va cuire un peu à l'étouffée là dedans microplane citron allez non quand on vient mettre le sel sur le poisson s'assurer que ça rentre pas dedans non plus tu sais quelque chose à mentionner là on oublie au début du vidéo faut garder les écailles donc un brandy non bar européen on garde les écailles seulement vidés ici les écailles c'est ce qui va éviter au sel de pénétrer dans le poisson ici le sel c'est vraiment une croûte pour le cuir à l'étouffer on vient mettre le sel par dessus bon il doit me rester un 300 grammes de sel c'est pas grave on est au québec on le met devant l'entrée comme ça on tombe pas sur le cul et là on enfourne mettez votre four à 500 450 on parle en fahrenheit évidemment ciao bello see you later my friend 25 minutes ça va nous donner le temps de faire le risotto alors la ragazzi pour le risotto on fait un petit court bouillon oignons carottes céleri branche de persil un petit peu de graines de poivre puis on laisse mijoter là faut juste qu'on aille quelques saveurs en plus on fait les autres aujourd'hui avec moules patates et une belle crème de courgettes ça va être vite fait ok donc on va commencer par les patates évidemment c'est ce qui est le plus long on va venir faire des petits dés vous êtes deux personnes vous faites une patate quatre personnes deux patates pas compliqué alors la petite dice moi je le place comme ça dans mon court bouillon je vais les blanchir un petit peu ok la patate faux faut pas trop la cuire si on veut quand même une belle texture légèrement croquante moelleuse on passe maintenant notre crème de courgettes donc la courgette prendre deux on choppe on enlève bien les bouts une petite impureté là ok on y va à huile d'olive une belle petite quantité il n'y a pas peur de façon sur tonino.ca vous pouvez vous en acheter plein faut que ça soit très chaud ok on lui on veut lui faire un gros choc thermique on veut que ça se cuit rapidement pour pas que la courgette vire brune ok on veut garder le beau vert donc c'est pour ça qu'on va venir la lui donner un beau coup là un peu de sel alors courgettes une pendant ça que ça cuit on niaise pas on continue donc ça c'est un risotto qu'on fait avec on va servir avec un poisson donc évidemment moi je vais pas avec du beurre on va le monter à l'huile d'olive on évite le parmesan ok on va essayer que le goût soit vraiment prononcé sur les courgettes les moules la petite saveur de la patate puis on a le poisson qui est quand même délicat qu'on veut on veut pas le cacher là tu sais donc on débute avec le riso buono disponible sur tonino.ca Riso Carnaroli c'est le meilleur riz pour faire le risotto il maintient la cuisson comme honnêtement si tu overcook ce riz là arrête la cuisine vous voyez les courgettes on veut vraiment leur amener une petite coloration venir les cuire rapidement ici on commence on chauffe notre casserole moi j'aime bien faire le risotto dans une casserole qui est un peu plus large avec un beau rebord parce que le risotto on doit le cuire quand même à sec vous allez voir comment je le mouille comment je le traite on y va donc là ma casserole est un peu chaude moi j'y vais à sec ok pour ça je mets pas d'oignons pas rien on a un peu d'oignons dans le courbouillon on a des saveurs qui vont ils vont ressortir là on va faire ce qu'on appelle nacrer le riz donc on vient de nacrer vraiment à sec comme ça et dans le fond on a créé le riz on vient enlever veut veut pas il y a toujours une petite humidité dans le riz et on vient la retirer en faisant ça maintenant pendant que la que cette humidité là elle sort nous on veut faire rentrer quelque chose hein on veut faire rentrer on veut faire rentrer le sel donc à sec comme ça on vient déjà faire une première petite salaison l'eau sort le sel va rentrer ok on a toasté tranquille nos courgettes belle coloration on continue ils sont pas tout à fait prêtes mais bientôt ok donc là on met le feu au minimum on vient sentir le riz il est chaud on sent qu'il est chaud on lui a donné le nacrage qu'il avait besoin donc là on va déglacer avec du vin blanc sec on sent que l'humidité est partie on vient déglacer un verre de vin blanc sec pendant que le vin il réduit dans avec le riz on va venir faire notre crème de courgettes donc on les a bien saisis là vraiment à vif là très fort le verre est encore beau il n'a pas bruni hein donc avec toute l'huile le sel on a déjà salé au début les secondes on passe ça qu'on laisse aller on veut que ça soit lisse 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 un peu d'huile un peu d'huile qui ont le moyen avec le courbouillon bon bon on a parlé de moules les moules on va les cuire ici pendant que le risotto est cuit comme ça ils vont cracher toute leur eau dans le risotto et tout le riz va boire en fait le beau jus des moules donc on vient les placer ici en même temps de brasser là c'est important de ne pas remuer trop fort parce qu'on ne veut pas qu'une coquille de moules casse puis commence à faire du petit croquant involontaire dans le risotto ok donc on laisse aller le riz puis après on va retirer les moules on va se les ouvrir tranquillement et voilà parfait on a ici la crème de courgettes belle là vous voyez lisse en verte un beau vert la patate a été blanchie un peu légèrement on a toujours un petit croquant on va la rajouter vers la fin donc les moules sont en train de s'ouvrir tranquillement il ne faut pas trop les cuire dès qu'ils commencent à s'ouvrir là on va commencer à les tasser à côté on vient les taper là on s'assure que il n'y a pas de riz chaque fois que le risotto redevient sec on remouille on y va vraiment comme ça parce que le point crucial c'est quand le risotto est prêt croquant mais le fun al dente tu ne veux pas qu'il n'y a pas trop d'eau aussi parce que sinon tu as un risotto trop liquide donc c'est pour ça qu'on vient aussi le mouiller tranquillement là il ne faut pas l'échapper avec un trop gros niveau d'eau maintenant on vient les moules on se les ouvre on essaie de les garder intacts de ne pas les briser puis riz patate et cote c'est cote c'est moule c'est vraiment un gros classique italien là du sud première chose qu'on peut faire maintenant à ce stade il y a déjà une dizaine de minutes que le riz cuit donc il est presque prêt on y arrive là on va rajouter les pommes de terre on a préalablement blanchi dans un courbouillon là on laisse aller je pense que c'est l'heure de regarder le poisson comment il va on va vérifier ça ça commence à devenir beau la croûte est dure on est près de la projet la vérité mais comme je vous dis respecter le 25-30 minutes surtout c'est un poisson d'environ 600 grammes qu'on est en train de cuire en ce moment 25 minutes comme il faut pas oublier qu'on a mis épais de sel donc avant que la chaleur traverse tout ce sel là puis aussi n'ai pas peur de mettre le four au max parce que dans le fond la couche de sel c'est une protection sur la chaleur donc c'est là que la chaleur est tout distribué uniformément dans le poisson sans brusquer la chair moi c'est ma façon préférée de cuire le poisson pour de vrai là c'est alors j'ai si le risotto est arrivé à la texture que moi j'aime c'est à dire vraiment al dente si vous le mangez plus plus cuivre les épliques on va venir brasser ça comme je vous ai dit pas de beurre on y va avec une bonne huile d'olive soit maesta gentil et d'iquietti corvino drop in allez-y donc ça ici on fait une émulsion parce que c'est pas que le beurre va paraître dans le risotto donc on va venir le mélanger là je brasse énergiquement avec une maryse comme ça le riz aussi reste intacte vous voyez quand c'est crémeux pas de beurre pas rien juste un peu d'huile d'olive et des courgettes magnifique super bon ici on va rajouter les moules également ça ils vont juste réchauffer tranquillement avec la chaleur du risotto et ça c'est pronto ok on regarde ça sur le côté mais non le poisson on est dans le monde du show business il faut faire flamber quelque chose jean crown c'est parfait parce qu'il ya des touches de romarin framboise bay de genève on va venir alcooliser le poisson un petit peu là let's go donc on vient chauffer un peu ton gin parce qu'évidemment faut qu'il soit chaud faut qu'il crée les vapeurs d'alcool pour flamber sinon ça ne marche pas ah et voilà partie 1 way donc comme toute bonne chose ça a besoin de repos on laisse reposer un petit 10 minutes on va avoir un poisson très juteux là dedans les sucres vont vraiment les sucres l'eau va l'eau du poisson va revenir en dedans avec le repos on n'aura pas un produit sec là je vais vous montrer comment ouvrir la croûte de sel et nettoyer votre bar européen à la perfection alors guys c'est là que le show commence et vous allez épater vos invités risotto bon risotto on vient le taper en dessous de l'assiette comme ça évidemment on fait un beau plat pour plusieurs personnes s'il en reste écoute un beau lunch pour le lendemain bon alors guys on donne un coup ici un coup devant ici gardez vous une belle plaque pour mettre tout le sel et on vient vraiment avec un couteau que que vous aimez pas trop là mettons on vient tout enlever ça et regardez ok on vient ici là on commence par le haut puis déjà là à première vue il est bien cuit la cuire rendent bien la pousse d'effet ici on vient enlever de l'autre côté la peau on se retirer comme ça ok yes maintenant on a nos deux premiers filets on vient couper ici et là pour avoir quelque chose de bien là évidemment venez ici en haut il y a des petites diarrhètes à tasser regarde avec le couteau là tout s'en est facile on place une spatule ici comme ça et bye seconde on vient le mettre de l'autre côté même chose pour lui d'en bas regardez on pousse sur la spatule comme ça là il pêche et il est intacte il pêche et il est intacte il est intacte merci aussi à classique pour les shoes crown pour la belle coupe de cheveux ton excellent jean salut ragazzi merci 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 merci